Musique Auditeurs et auditrices de Radio-M, bienvenue pour ce flash d'information. Pas moins de 1000 personnes ont été arrêtées entre 2022 et 2023 pour spéculation. Selon les chiffres donnés ce mardi par la Gendarmerie nationale, la même source a fait état de centaines de tonnes de dons alimentaires saisies. Ainsi que près de 500 000 litres d'huile de table et de 68 000 litres de lait. A noter que la loi contre la spéculation illicite prévoit de lourdes peines allant jusqu'à la perpétuité. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Porel, s'est exprimé sur la crise entre l'Algérie et l'Espagne. A l'issue de sa visite de deux jours en Algérie, il a indiqué que l'Algérie et l'Union européenne peuvent faire mieux dans le domaine du commerce. Il nous faut penser à trouver une solution aux limites actuelles. Je pense aux entraves introduites depuis juin 2022 aux échanges commerciaux avec l'Espagne et aux entraves aux investissements européens en Algérie, a-t-il indiqué. Par ailleurs, Joseph Porel a salué l'élection de l'Algérie au Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Tout en rappelant l'importance de cette institution, Porel a indiqué, je cite, « Le fait de la CIG comporte des responsabilités particulières en matière de promotion des droits humains, y compris la protection des droits fondamentaux comme la liberté de la presse et d'expression. » Le PDG de son attract, Taufir Hakkara, a exprimé ce mardi l'ambition du groupe d'augmenter à 100 milliards mètres cubes la quantité de gaz sur le marché les cinq prochaines années. Taufir Hakkara a appelé les entreprises étrangères à investir davantage dans les activités en aval et à bénéficier d'incitations fiscales et une législation appropriée. A Oran, le parquet a ordonné l'ouverture d'une enquête approfondie suite à l'effondrement d'un immeuble de trois étages et en fait trois blessés. L'effondrement est survenu lundi 13 mars dans la cité Plateau-Aoran. La protection civile avait annoncé avoir secouru une femme de 75 ans et un enfant de 10 ans. Le communiqué du parquet précise que le procureur s'est rendu sur place afin de constater les travaux de terrassement pour la réalisation d'une construction à côté de l'immeuble. L'Algérie a été choisie pour abriter les Jeux Pan-Arabes prévus en juillet 2023. L'annonce a été faite par l'union des comités nationaux olympiques arabes sur son site officiel à l'issue d'une réunion de son comité exécutif réuni à Jeddah en Arabie Saoudite. Air Algérie a annoncé ce mardi des perturbations et des annulations de certains de ses vols de et vers Paris-Orly demain 15 mars en raison de la grève contre la réforme des retraites en France. C'est la fin de ce flash. L'information continue sur nos deux sites internet Radio-M et Maghreb émergents. L'information continue sur nos deux sites internet Radio-M et Maghreb.